Nous sommes à quelques kilomètres de Shanghai, aux portes de la Chine. Ici, des milliers de femmes et d'hommes sont mobilisés pour un chantier pharaonique. Ce projet hors normes est un défi technique et humain sans pareil. Car ici, ce n'est pas un, mais neuf portes-conteneurs qui sont construits, neuf géants d'acier parmi les plus gros du monde. Ils sont fabriqués simultanément en à peine plus de deux ans. L'armateur de cette nouvelle génération de bateaux est français. C'est CMA-CGM, un leader mondial du transport maritime. Objectif de ces colosses, déplacer toujours plus de marchandises, pas moins de 215 000 tonnes par navire. A l'image du premier d'entre eux, le Jacques Saadé. Le CMA-CGM Jacques Saadé fait 400 mètres de long, 61 mètres de large, 70 mètres de haut, avec 300 000 tonnes de déplacement au maximum, 16 mètres sous l'eau. Ces navires marquent un tournant dans le transport maritime. Une révolution pour l'alimentation du moteur, l'emploi du GNL, le gaz naturel liquéfié. C'est une grande première mondiale. C'est la première fois qu'on va construire un moteur de cette taille et de cette puissance qui va fonctionner au gaz. Symbole de cette innovation, une cuve révolutionnaire. C'est elle qui accueillera le gaz naturel sous sa forme liquide, à moins 161 degrés. Un gaz liquéfié moins polluant que le fioul. Ce gaz alimente un moteur unique, le plus gros moteur au gaz naturel jamais construit. Il fait près de 20 mètres de haut, soit un immeuble de 6 étages. Ce moteur fait tourner une hélice monumentale de 10 mètres. Chacun de ces navires est capable de transporter 23 000 conteneurs, soit 4 fois le tour du périphérique parisien, une fois mis but à bout. On peut charger jusqu'à 12 conteneurs les uns sur les autres, et 22 conteneurs dans la largeur. Il y a 11 cales comme celle-ci à bord du Jacques Salé. Avec le manager du chantier et le commandant, vous allez pénétrer au cœur du poste de commandement et vous suivrez les moments clés de la construction de ces navires. Le navire vit. Le navire est vivant, il bouge, il se transforme. Chaque vibration, on la ressent. Chaque son, on l'entend. Comment donner vie à ces 9 géants français en un temps record ? Quelle technique pour maîtriser ce chantier démesuré ? Sous-titrage Société Radio-Canada